Je m'appelle Fabien Le Thor, j'ai 30 ans, je suis installé à Pornic en mouton lande de Bretagne et chèvre des fossés pour la viande principalement et l'entretien d'espaces naturels sensibles. Ici on est sur le site de Pormain à Préfaille, c'est sur un site classé espaces naturels sensibles du département de la Loire-Atlantique. Il y a environ 90 hectares de lande littoral à Brouillère et à Jonge et ici du coup on est sur les terrains du conservatoire du littoral. J'ai aujourd'hui une trentaine de chèvres des fossés qui me font entre 40 et 50 chevreaux par an que je valorise en reproducteur et en viande pour les chevraux mal castrés. L'idée c'est de vendre des petits lots de chevrettes aux particuliers ou aux jeunes professionnels qui veulent s'installer. Ici on a une quinzaine de chevrettes de l'an dernier qui pourrait faire un lot pour l'installation. J'arrive à valoriser les chevraux en viande parce que c'est un produit qui est assez atypique et du coup les gens ont besoin de redécouvrir ce produit-là. Il y a pas mal de personnes qui avaient l'habitude d'en manger chez leurs grands-parents, c'était un peu le repas de la moisson dans le temps et du coup j'ai pas mal de clients qui sont contents de retrouver ces saveurs de chevraux qui est une viande très fine au final. En fait la brebis elle va manger jusqu'à peu près un mètre de hauteur, elle se met rarement sur ses deux pattes arrière alors que la chevra elle est capable de monter à 1m80 facilement et du coup sur la pression auprès du notamment ici nous la grosse problématique c'est le prunelier et le baccaris et du coup pour maintenir ces végétations là à hauteur de brebis la chevra elle a un très grand rôle du coup c'est que dès que le prunelier ou le baccaris va dépasser 1m20 elle va le rabattre et du coup les brebis ça devient accessible aux brebis et ça me permet de vraiment maintenir certains endroits bien ouverts quoi. La ronce aussi. Le mouton sur un roncier il va avoir du mal à se frayer un chemin, il va vite s'accrocher la laine dedans. La chevra elle est capable d'aller au milieu du roncier sans problème et du coup ça me permet vraiment de maintenir les espaces ouverts et c'est ce qui m'est demandé par le département et conservateur du littoral. J'ai des conventions de huit ans pour la gestion du parcellaire, je peux le déclarer à la PAC, il est certifié en bio et du coup on a fait travailler un cabinet qui s'appelle Scopella donc une scope qui travaille sur le pâturage des végétations spontanées naturelles qui a fait un diagnostic pastoral du site et du coup on a tablé sur quelques mois de pâturage dans l'année. De novembre à avril je les envoie chez un céréalier bio et du coup je leur fais pâturer avec mes agneaux les couverts végétaux, les cipants ce qu'on appelle les cultures intermédiaires piège à nitrate qui du coup couvre les sols en hiver et du coup en pâturant ces couverts là on évite au céréalier de broyer en fait son couvert végétal avant d'implanter ces cultures suivantes et du coup elle ramène aussi de la fumure sur le sol et vu que c'est un animal qui est assez léger il n'y a pas d'impact au sol sur le piétinement et donc de novembre à avril mes chèvres elles mettent dans ces espaces là-bas donc c'est principalement des mélanges avec une 10 à 15 variétés différentes de légumineuses, crucifères, graminées, elles pâturent aussi les orges d'hiver et les blés d'hiver pour faire taler avec les agneaux et du coup ça marche plutôt bien et j'arrive vraiment à garder des animaux en état et elle maigrisse assez peu du coup en lactation elle maintient un bon niveau de lactation j'ai des très beaux chevreaux et des très belles chevrettes je suis vraiment content de l'expérience Les prairies naturelles qui sont classées espaces naturels sensibles au département de l'Oeuvre-Atlantique parce qu'on a la présence de quelques orchidées assez remarquables par leur nombre sur la ferme on compte plus de 50 000 pieds de l'orchisse morio qui est celle-ci là donc là elle a un petit peu fatigué mais dans cette pariée elle est couverte d'orchidées comme ça et du coup l'idée du pâturage c'est de maintenir ses espaces ouverts pour qu'elles puissent s'exprimer quoi et du coup les chèvres ont un vrai rôle dans la conservation de l'espace de la prairie ouverte et là on voit il y a une diversité assez folle de plantes vous avez de la petite oseille il y a plein de trêves différents le plantain là qui est bien en fleurs la fluvaudorante qui donne l'odeur au foin vous avez la houle que laineuse qui est en train de sortir ça c'est une toute petite au pépine qui a deux ans quoi et elle se fait pâturer tous les ans donc elle n'a pas eu le temps de monter et l'idée c'est vraiment qu'elle reste à ce niveau là quoi le pâturage des chèvres permet de maintenir ça comme ça quoi et l'idée c'est que ces espaces là qui sont très en frichet très embroussaillé aujourd'hui d'ici dix quinze ans ce soit devenu silvopastoral donc une strate arborée au dessus peut-être quelques arbustes isolés et il sera terre bassée au sol quoi vraiment un système agroforestier naturel quoi je pense que la race elle est en pleine dynamique les gens enfin j'ai vraiment une demande les gens quand dès qu'ils pensent des broussaillages ou entretien d'espace il pense chef des fossés quoi elle a vraiment trouvé sa place notamment par rapport à l'écopâturage il n'y a rien à redire sur sur la gestion des lignes et sa rusticité à l'année voilà en plein air pour moi c'est vraiment le l'animal idéal dans l'espace où je suis et j'ai mon installation ici a aussi été conditionnée parce que j'étais le verre de chef des fossés et parce que j'avais ces animaux là et voyant l'espace je me suis dit là elles vont être heureuses et ça m'a aussi conforté dans le fait de m'installer ici avec mes animaux quoi 1